Une courbe de charge Lorsque je me lève le matin, à 7h, j'allume la lumière et lorsque je pars au travail, à 8h30, je l'éteins. Si la puissance électrique de mon éclairage est de 200 watts, ma consommation d'énergie est de 200 watts multipliée par 1h30, qui représente le temps d'allumage. Le soir, lorsque je rentre du travail, j'allume la lumière à 19h et je l'éteins quand je me couche à 23h. J'ai donc allumé la lumière 1h30 le matin et 4h le soir, soit un total de 5h30 dans la journée. Ma consommation d'énergie est de 200 watts multipliée par 5h30, soit 1100 watts heure. Ma courbe de charge est donc la suivante pour l'éclairage. Mais dans mon appartement, ce n'est pas le seul équipement. J'ai aussi un chauffe-eau d'une puissance de 1500 watts. Après chaque utilisation, du matin et du soir, etc., le chauffe-eau se met en marche pour remonter la température de l'eau. Nous obtenons la courbe de charge du chauffe-eau suivante. Pour me chauffer, j'ai aussi un radiateur électrique d'une puissance de 1000 watts. La particularité, c'est qu'il ne fonctionne pas en permanence. Un thermostat mesure la température de la pièce et déclenche la fourniture de chaleur. On obtient ainsi une succession de consommations électriques et d'arrêts. La courbe ressemble donc à quelque chose comme cela. Ce qui est intéressant, c'est de visualiser le cumul de la consommation de tous ces équipements. La courbe de charge qui agrège la consommation a donc cette forme. Cette courbe n'est malheureusement pas aussi détaillée dans la réalité, sauf à mettre des dispositifs coûteux, capables de remonter la signature électrique de chaque équipement en fonctionnement. La courbe qui s'affiche est plutôt de cette forme, sans distinction. Cette courbe, pour un professionnel, est suffisante pour agir toutefois. Ainsi, lorsque l'appartement n'est pas occupé, il peut proposer de mettre une programmation qui coupe le chauffage pendant cette période. Ceci est un exemple d'action. Sachez que les courbes de charge sont en général produites en points dix minutes. C'est-à-dire que la consommation est représentée sur un pas de dix minutes. On obtient des courbes qui ont plutôt cette forme. Pour nous résumer, la courbe de charge est une représentation de la consommation d'énergie. C'est un outil indispensable pour gérer un point de livraison. L'exploitation de cette courbe permet d'optimiser les consommations et les contrats pour diminuer la facture d'énergie. Merci de votre attention et pour en savoir davantage, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le réseau énergie. A très bientôt.